Monsieur le directeur général du SICES, c'est un grand honneur qu'il nous fait de venir aujourd'hui visiter le centre de l'APES et de visiter avec nous aussi certains partenaires triés au volet, qui sont des partenaires remarquables institutionnels qui ont accompagné l'APES depuis plusieurs années. Il s'agit d'institutions comme la SENELEC, l'ADE, l'Agence Développement de l'Informatique de l'État, la SN La Poste, qui est aussi au niveau du ministère de la Communication et des Télécommunications, avec d'autres partenaires institutionnels et des médias publics, comme l'ARTS et le Soleil également, que nous avons visités. Nous nous félicitons vraiment de l'apport des médias, surtout des médias publics, dans l'organisation et dans l'accompagnement de la foire, en rendant visible vraiment tout ce qui se passe au niveau de la foire, au niveau scientifique, au niveau des exposants, des expositions, au niveau également de l'espace biodiversité, qui est une grande innovation du DG, le professeur Chiangiaï, qui permet de véhiculer des messages écologiques de préservation de la faune, de la flore, et des espèces animales, végétales de manière générale. C'est une foire qui a une dimension commerciale, économique, mais aussi pédagogique, une dimension environnementale extrêmement importante. Nous vous félicitons, M. le directeur général, pour votre créativité, pour votre sens de l'innovation. Voilà, donc nous sommes au terme au niveau du centre de La PES, La PES aussi. Nous félicitons l'équipe commerciale, l'équipe rédactionnelle qui est déployée au niveau, avec Mme Yaïfa Tundiaï, qui a fait un travail remarquable, qui a contribué à augmenter sensiblement les recettes, et donc qui a contribué également à rendre visible beaucoup d'exposants au niveau de cette édition de la foire. Et La PES joue de plus en plus un rôle central au niveau de l'organisation de la foire, et fait partie des partenaires institutionnels. Et nous comptons fructifier ce partenariat et le rendre durable. Donc au bénéfice de nos deux institutions, au bénéfice également de notre économie, de notre pays, le Sénégal. Je vous remercie. Merci.